Générique ... Merci, Michel Perrault, d'avoir accepté cet entretien autour du féminisme, on va dire des féminismes, puisque maintenant il y en a plusieurs. Nous vous devons beaucoup, parce que c'est vous qui avez introduit l'enseignement de l'histoire du féminisme à l'intérieur de l'université française. Des femmes. Des femmes, mais aussi l'histoire du féminisme. D'ailleurs, voilà une bonne première question, femmes et féministes. Mais je termine quand même tout ce que nous, vous, devons. Nous, les femmes, et moi aussi en particulier, puisque j'ai eu la chance d'être votre étudiante quand j'étais jeune. Donc vous avez enseigné l'histoire des femmes pour la première fois à l'intérieur de l'université française. C'était à Jussieu, à Paris. Vous avez co-dirigé cette histoire monumentale des femmes avec Georges Duby. Et depuis, vous avez continué votre sillon d'essayer d'enregistrer l'historicité des femmes qui se sont battues tout au long des siècles, et particulièrement au XIXe siècle. Vous avez écrit des livres remarquables, justement, sur les femmes en grève. Vous êtes une spécialiste de la grève. Et il y a très peu de temps, et le livre vient de sortir en poche, vous avez publié cette histoire des féminismes. Femmes, féminisme. Comment ça se distingue ? Et est-ce que ça se distingue ? Est-ce que quand on est femme, on n'est pas forcément féministe, au fond ? C'est différent. Femmes, c'est large. C'est l'ensemble de ce qui concerne les femmes, de la maternité, l'enfance, les rêves, l'éducation, enfin, l'ensemble, voilà. Le féminisme, c'est les, le, on en discutera, c'est une action, une pensée, une lutte pour acquérir les droits. Autrement dit, le féminisme est un aspect d'une histoire des femmes beaucoup plus vaste. Et l'histoire des femmes que j'ai co-dirigée avec Georges Duby, qui s'appelle d'ailleurs Histoire des femmes en Occident, qui ne prétend pas représenter l'ensemble du monde, c'est beaucoup plus compliqué, est conçue ainsi. Par exemple, il y a des chapitres sur femmes et religions, sur les images des femmes, sur la famille, etc. Donc, il y a un ensemble très vaste, immense même, et à l'intérieur de ça, il y a l'histoire du dé-féminisme. Alors, vous avez raison de souligner que cette monumentale Histoire des femmes qui partait de l'Antiquité pour arriver jusqu'à la fin du XXe siècle était intitulée Histoire des femmes de l'Occident, parce qu'en Occident, une des originalités du féminisme aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a le black féminisme, il y a l'histoire des races, il y a l'histoire de la décolonisation qui sont entrées de plein fouet, et je crois que c'est une excellente bonne nouvelle, dans l'histoire du féminisme au cours des 10-15 dernières années. Je parle de l'Occident et plus particulièrement de la France, parce qu'aux Etats-Unis, ce mouvement a irrigué le féminisme en général, bien auparavant. Oui, absolument. Aujourd'hui, on voit des femmes iraniennes qui se battent autour du slogan « Femmes, vie, liberté », qui ont d'ailleurs toutes les difficultés que l'on sait, avec beaucoup d'enfermements, de prisons, de meurtres, également. Et d'empoisonnement de certaines jeunes filles dans des écoles ? Absolument, absolument. Et puis, les femmes afghanes, encore plus minoritaires, c'est encore plus difficile en Afghanistan. Donc, en effet, il y a des rivages qui sont maintenant atteints et qui ne l'étaient pas autrefois. Mais je voudrais juste... Femmes en Occident, quand, avec Pauline Schmitt, qui a dirigé le volume Histoire ancienne, nous avions été présenter à l'Université de Genève notre projet, qui n'était pas encore fait. C'est dans la discussion après qu'un jeune homme a levé la main. À ce moment-là, on disait « Histoire des femmes ». Et il nous a dit « Mais c'est bien joli, tout ce que vous dites, mais est-ce que ça représente l'ensemble des femmes du monde ? Est-ce que ce n'est pas seulement les femmes occidentales ? » On a dit oui. Il a raison. Et c'est comme ça qu'on l'a appelée à l'histoire des femmes en Occident. Cette révolution de MeToo a peut-être permis, justement, la diffusion des idées, l'horizontalisation des combats et a permis peut-être d'atteindre toute une partie des femmes qui ne l'étaient pas auparavant. MeToo, c'est très important. Révolution ou pas, je n'en sais rien, mais c'est un événement. Comment ça ? Vous n'en savez rien. Vous êtes une spécialiste des révolutions. Ça dépend de quel sens on donne aux révolutions. Si MeToo est un événement considérable, mais de là à penser que ça va changer tout dans le monde, non. Mais quelle révolution change tout dans le monde ? Ça, alors, on peut le dire aussi. Mais c'est très important. Et c'est très important parce que les femmes ont su s'emparer des moyens de communication actuels. Elles se sont rendues maîtresses et c'est toujours un problème. Les femmes ont eu des difficultés pour accéder à l'écriture. Elles étaient beaucoup plus en retard que les hommes parce qu'au fond, on considérait que ce n'était pas important. Et que les écoles leur ont été ouvertes bien plus tard qu'aux garçons. Bien sûr, bien sûr. Ça, on pourrait en parler beaucoup. Et là, elles ont su s'emparer des moyens de communication. Du coup, ça a rendu le mouvement immense. Ce n'est pas seulement des centaines, mais c'est des milliers de femmes qui se sont exprimées. C'est en effet quelque chose de... Ce passage quantitatif est très important. Et puis, d'autre part, l'intimité. C'était une frontière qu'elles ont. Elles affirment, véritablement, mon corps est à moi. Et l'amour, si je veux, la sexualité, si je veux. Voilà. Et ça, c'est effectivement extrêmement important. Ce n'est pas seulement un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux, qui était la grande revendication des années 70. L'IVG est une révolution copernicienne, comme disait Geneviève Fraisse, reprise par Françoise Héritier. Mais là, c'est l'intimité, c'est soi-même, c'est le corps intime. Donc, c'est en effet une frontière très importante. Alors, cette nouvelle revendication, très prégnante à l'intérieur du renouveau du féminisme, de la bataille de l'intime, du fait de dire l'intime est politique, vous paraît-elle importante aujourd'hui ? Oui, elle me paraît essentielle, absolument, très, véritablement importante. Le dire publiquement, presque politiquement, d'une certaine manière, c'est un accroissement considérable du champ des revendications et de l'affirmation de soi. Comment ce mot de féminisme a-t-il surgi ? À quel moment est-il né ? Parce qu'on parle de féminisme à toutes les sauces, et puis, certains virilistes disent que c'est une infamie, d'autres féministes l'utilisent à des fins différentes et donnent des définitions et des exceptions très différentes les unes des autres. Il est apparu quand ? Le mot féminisme est récent. C'est Alexandre Dumas, fils, qui l'a employé la première fois, en 1872, pour qualifier la maladie des hommes efféminés. Autrement dit, c'était pas extrêmement laudatif, c'était plutôt de l'ordre de la maladie. Mais à ce moment-là, il y avait des féministes, sans le nom, Hubertine Auclair, qui est une féministe formidable, on pourrait dire que c'est la suffragette française. Elle s'est battue pour le droit de vote avant 1914. Elle était déjà militante, tout à fait. Elle a dit « Féminisme, moi, je veux et je suis féministe. » Et à ce moment-là, elle a pris le mot, elle l'a renversé, comme ça arrive souvent, d'ailleurs, dans l'histoire des femmes, en le voyant comme positif. Et à partir de ce moment-là, les gens se sont mis, en effet, à l'employer. C'était dans les années 1880, d'abord un petit peu timidement, et puis après 1900, entre 1900 et 1914, tout le monde emploie ce mot. Y compris les anti-féministes. Oui. C'est devenu quelque chose de public, d'officiel, d'employé. Et ça recouvrait quoi, alors ? Ça n'a jamais été un parti, le féminisme. Non, ça n'a jamais été un parti, ça a été un mouvement, des mouvements. C'était la lutte pour Hubertine Auclair et ses amis. Il était clair que c'était la lutte pour l'égalité et la liberté. Liberté des femmes, alors ça en avait bien besoin, égalité des droits. Voilà, tous les droits. Et il y avait toutes ces frontières qui limitaient toujours les femmes. Vous n'allez pas plus loin. Voilà. Éducation, mais là, vous vous arrêtez, etc. Citoyenneté aussi, puisqu'elles n'ont pas eu le droit de vote avant la libération. Bien sûr. Par conséquent, il fallait franchir les frontières, avoir l'égalité des droits. C'était ça, le féminisme. La revendication de l'égalité des droits. Et donc, c'est en effet quelque chose d'essentiel, d'important. Et ça désignait une action. Aujourd'hui, on dira aussi une pensée. Elle disait moins ça à l'époque. Elle disait plutôt action. Mais en réalité... Oui, c'était obtenir des choses que les femmes n'avaient pas parce qu'elles étaient des femmes. C'était l'unique raison. Comme disait Hubertine Auclair au congrès de Marseille où elle a représenté les femmes, effectivement, je représente 9 millions d'esclaves, disait-elle. Elle employait le mot esclave à dessein pour désigner la domination que subissaient les femmes. Alors, aujourd'hui, et je crois que vous êtes d'accord pour dire, Michel Perrault, que durant les 80 dernières années, il y a eu une accélération extraordinaire des droits des femmes. En tout cas, je parle pour notre propre pays, la France, puisqu'on voit bien qu'il y a des reculs terribles dans d'autres pays du monde. Mais est-ce que cette accélération des droits a-t-elle provoqué une égalité des droits ? On n'y est toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement difficile de changer un système qui date des origines de l'humanité ? De ce point de vue-là, Françoise Héritier, que vous et moi nous connaissons et que nous avons beaucoup aimé, l'a montré dans ses ouvrages « Masculin, féminin, la pensée de la différence ». « Masculin, féminin, tome 2, dissoudre la hiérarchie ». Et elle montre que, véritablement, plus on remonte loin dans le temps, plus on voit ce système. Elle, elle étudie particulièrement d'un côté les sociétés africaines, alors donc des sociétés du point de vue anthropologique, comment elles fonctionnent, et d'autre part, les auteurs grecs, Platon, Aristote et les autres. Et elle montre que l'affirmation de la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire homme plus, femme moins, créateur, inventeur, penseur, femme, peut-être, homme, tu peux, et encore, c'est pas sûr. Par conséquent, c'est un système de très longue durée. Et pour que ce système de très longue durée change, pour que les pensées changent, c'est ça, les représentations, les pensées, il faut énormément de temps parce que les choses se transmettent à travers l'éducation, à travers l'humanité, finalement. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on en soit toujours là. Alors, Françoise Héritier disait aussi que le droit à l'avortement a été une révolution dans l'histoire des femmes, puisque c'est une sorte de clé de voûte de la domination du masculin sur le féminin et que donc une nouvelle ère de liberté était arrivée avec le droit à l'avortement. Or, certaines féministes qui sont très joyeuses, très ironiques, parce qu'il y a beaucoup de joie aussi et de provocation à l'intérieur du féminisme, disent « Alors, on va attendre combien de milliers d'années pour avoir une véritable égalité ? » Leur répondre n'est pas simple. On a déjà beaucoup de mal à maîtriser le passé. Alors, maîtriser l'avenir et dire « Comment ça va se passer ? » Je n'en sais rien. Je ne peux pas leur répondre. Mais, attirer leur attention sur ces structures si fortes de longue durée qui demandent à être changées. Voilà. Donc, combien de temps il faut ? Peut-être beaucoup. Peut-être encore beaucoup. On ne verra jamais l'égalité ni vous ni moi, alors. Peut-être pas dans le monde. Dans le monde, je ne crois pas. Même si, Laure, vous avez encore de belles années devant vous. Bon, mais, malgré tout, nous avons quand même conquis beaucoup de droits en France. Donc, ça va dans le bon sens ? Je pense que oui. Peut-être que je suis optimiste mais il me semble que si je vois ce qui s'est passé dans ma propre vie, dans le temps que j'ai vécu, disons. Dans le temps que vous vivez, ne parlez pas au passé. Oui, mais si je regarde un petit peu ce qui s'est passé, les changements sont quand même très importants. Maintenant, ceci dit... Vous ne vivez pas aujourd'hui comme vous auriez vécu, par exemple, 60 ans ou 70 ans auparavant ? Oui, encore que moi, j'ai été très privilégié et que j'ai vécu au fond de manière très égalitaire depuis toujours à cause des hommes que j'ai rencontrés et des femmes aussi, bien sûr. Et notamment votre père qui était féministe. Mon père était tout à fait féministe, mon compagnon l'a été, etc. Donc, j'ai de la chance. J'ai de la chance et je n'ai... C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, au fond, j'étais féministe, j'admirais Simone de Beauvoir, je la lisais, mais pour moi, ce n'était pas une cause prioritaire. Le social était beaucoup plus important et il a fallu, au fond, que je vive le mouvement de libération des femmes des années 70 qui était tellement important. J'allais dire pour que je me convertisse, vous voyez ce que je veux dire, au féminisme militant. Avant, c'était pour moi pas tellement un problème. Mais, du coup, si on regarde ce qui s'est passé depuis ces années-là, depuis 50 ans, les changements ont été quand même très importants. L'IVG, le fait que les femmes qui ont voté en 45, enfin, elles n'avaient pas beaucoup de pourcentage au Parlement. Quand Simone Veil présente son projet de loi, elle dit « Je m'excuse de le faire devant une assemblée composée en majorité d'hommes, il y avait très peu de femmes. » Très peu de femmes. Donc, là aussi, dans le domaine politique, il y a des conquêtes. Et puis, il y a des conquêtes dans le domaine de l'affirmation de soi, de la création, des études. Enfin, on pourrait énumérer les domaines. Et maintenant, sur cette intimité dont nous avons parlé tout à l'heure et qui est tellement importante. Donc, oui, il y a une conquête récente des droits, des changements importants qui sont faits dans les dernières années. Maintenant, là où vous avez raison de dire ce que c'est général, etc., un, ça n'est pas général dans le monde et deuxièmement, c'est fragile. Voilà. Il y a une fragilité des droits des femmes qui fait qu'on n'est jamais certaine que ce soit définitif. Par exemple, si on regarde le droit à l'avortement, on aperçoit des Etats aux Etats-Unis, un certain nombre d'Etats qui remettent ça en cause. Et on voit ça avec l'Italie, Georgia Meloni, on voit ça avec Victor Orban, on voit... Absolument. ...dans la campagne présidentielle de Trump aussi, on voit que l'avortement redevient... Ça redevient une cause pour laquelle il faut se battre et être vigilant parce que ça risque d'être remis en cause. Par conséquent, c'est fragile parce que les fondements même de l'inégalité demeurent. Voilà. Et puisque ces fondements même de l'inégalité demeurent... L'inégalité femme-homme. L'inégalité sexuelle. Alors, comment croiser ces deux inégalités ? Vous venez de parler de l'importance de la cause sociale qui vous a beaucoup occupée dans votre existence et vous venez de dire que pour bon nombre de femmes maintenant, et c'est tant mieux, le féminisme est devenu une cause prioritaire. Mais n'y a-t-il pas aussi une problématique d'inégalité sociale ? Est-ce que le féminisme est réservé à une certaine classe sociale, de la bourgeoisie, des classes moyennes et les femmes qui vivent dans les conditions les plus précaires, en sont-elles objectivement exclues, selon vous ? Il est très important de croiser les variables entre elles, le genre et le social. Et beaucoup d'autres choses, l'ethnique aussi et le social. Les femmes noires dans le monde ont beaucoup plus de difficultés que les femmes blanches. Absolument. Donc, ce qu'on appelle, le mot est contesté, intersectionnel, qui consiste à croiser plusieurs variables entre elles, plusieurs données entre elles, me paraît en effet très important. On ne peut pas considérer uniquement la différence homme-femme. En effet, pas la même chose selon les différentes classes sociales et les différences ethniques, raciales même, enfin, femmes blanches, femmes noires, si l'on veut. Les races, il ne faut peut-être pas employer trop ce mot, mais enfin, peu. Les différences, toutes les différences, il faut les prendre en compte parce que ça n'est pas la même chose. Les religions aussi. Ce n'est pas la même chose d'être une femme protestante et une femme en islam. C'est beaucoup plus difficile en islam parce que l'islam n'a pas fait sa révolution féministe. Alors que le protestantisme, si. Ça ne veut pas dire que tout est égalitaire chez les protestants. Mais enfin, il y a eu quand même un protestantisme très engagé pour les femmes. Beaucoup de femmes protestantes se sont battues pour l'égalité. Et le protestantisme, c'est intéressant parce que le protestantisme considérait qu'il fallait qu'il fallait que les femmes sachent lire parce qu'il fallait qu'elles puissent lire la Bible. Si bien que, déjà, dès la réforme entre protestantisme et catholicisme, il y avait une différence. Et ça a continué par la suite. Donc, croiser toutes les données, ce qui veut dire une analyse complexe où, en effet, les choses interfèlent les unes avec les autres. Il y a plusieurs féminismes en France. D'ailleurs, c'est le titre de votre dernier ouvrage, Michel Perrault. Comment les distinguer ? Est-ce que ces mouvements n'ont-ils pas intérêt pour être plus forts et être considérés comme une force sociopolitique plus importante à se réunir ? L'unité est toujours un bien désirable. Parce que, si on est unis, on présente un front commun devant un certain nombre de revendications. Mais c'est un fait. C'est un fait que les féminismes ont toujours été divisés. Toujours. C'est normal, je dirais. Il est normal que, devant des questions aussi difficiles que la naissance, que les droits politiques etc., tout le monde ne pense pas absolument la même chose. Vous savez, sur le droit de vote, nous, on a l'impression que ça s'impose, que c'est absolument normal. Eh bien, avant 1914, toutes les féministes n'étaient pas d'accord avec ça. Elles considéraient que le politique, c'était un peu pour les hommes. Après tout, est-ce que c'était si important que ça ? Est-ce que les femmes n'avaient pas intérêt à se concentrer sur leur rôle ? C'est-à-dire leur rôle de femme dans la famille, etc. On pourrait donner beaucoup d'exemples. Oui, il y a des différences. Il y a aussi la différence entre universalisme et essentialisme, qui est un exemple aussi de division importante à l'intérieur du mouvement des femmes. Essentialisme, on pense femme, on pense l'histoire des femmes, la nature des femmes, l'écriture des femmes. On prend les femmes à bras le corps pour mieux les comprendre et les faire émerger. Mais, disent les universalistes, à ce moment-là, on va s'enfermer dans un monde. Et justement, nous n'avons pas voulu nous enfermer dans un monde. Nous voulons tout. Nous voulons les droits des hommes. Nous voulons l'espace des hommes. Nous voulons ce que font les hommes. Et nous voulons absolument universalisées. Nous ne voulons pas nous enfermer dans le féminin. Voilà une discussion importante qui a eu lieu et qui a encore un peu lieu aujourd'hui. Et nous voulons des hommes ? Parce que certaines les excluent. D'autres veulent un monde avec les hommes. Et vous ? Un monde, moi, je vois un monde mixte. Un monde où, évidemment, hommes et femmes soient ensemble, collaborent, etc. Moi, je suis universaliste, tout à fait universaliste. Et bien entendu, par ailleurs, je considère aussi qu'avec la distance du temps, les essentialistes ont apporté beaucoup. Parce que leur volonté de prendre, encore une fois, les femmes à bras-le-corps pour les étudier, ça a apporté beaucoup d'études intéressantes. Donc, je les regarde non pas avec indulgence, mais avec reconnaissance. Voilà. Je reconnais ce qu'elles ont apporté. Mais, ceci étant, je suis résolument universaliste pour ma part. Si vous êtes si heureuse, Michel Perrault, c'est peut-être parce que vous êtes devenu féministe. On ne naît pas femme. Eh bien, on ne naît pas féministe, vous l'êtes devenue. Parce que c'est le bonheur aussi d'être féministe. On n'en parle pas assez de cette dimension. Laure, vous avez entièrement raison. Et je pense que, personnellement, à moi, le mouvement féministe des années 70 a apporté beaucoup. Une chose, simplement. Avant, par exemple, j'écrivais sur le monde ouvrier. Mais, au fond, est-ce que j'étais légitime à faire ça ? C'est ce que toujours se posent comme question les femmes. Oui, mais dans le mouvement des femmes, je suis légitime. Je suis une femme. J'ai bien le droit et j'ai bien raison de réfléchir à moi en tant que femme. Autrement dit, le mouvement des femmes m'a donné une certaine légitimité à laquelle j'aspirais sans pouvoir la réaliser. ça a changé ma manière de voir le monde. Par exemple, j'ai beaucoup plus réfléchi à ma mère. Avant, c'était mon père, c'était absolument mon père. Ma mère, c'était bien, mais c'était quand même négligeable, c'est vrai. Et j'ai tout à fait changé d'avis. J'ai reconsidéré sa vie à elle, comment elle avait vécu, comment elle s'était, au fond, sacrifiée pour tout le monde. Si je faisais l'histoire de ma mère, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet et je l'ai reconsidéré. Autrement dit, le féminisme, les féminismes, peu importe, fait reconsidérer le monde, l'histoire, la différence homme-femme et tout ce qui nous entoure et nous-mêmes, et nous-mêmes en tant que femmes. Merci infiniment, Michel Perrault. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501